Je passe la balle à Clara Dupourmono et c'est bientôt le but ! Oh là là là, je suis parmi les remplaçants. Alors, Yegor Gran, je ne vous connais pas bien, donc je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de drôle dans la vraie vie. Mais ce que je sais, c'est que vos livres sont drôles. Or, écrire drôle, c'est très difficile. Vous avez une espèce de deuxième degré vitriolé. Et je vous range parmi ces écrivains contemporains acides qui caressent gentiment la joue de notre époque et feignent ensuite de s'étonner. Ah tiens, j'ai la joue dans ma main ? Oh madame l'époque, je vous ai arraché la gueule, mes excuses ! Voilà, ça c'est un peu votre démarche littéraire. Ainsi, votre dernier roman, le journal d'Alix, montre une femme très remontée contre le patriarcat. D'ailleurs, elle dit les dominants. Et qui, au nom de cette conviction, devient elle-même un tyran sanguinaire, notamment envers son amoureuse qu'elle finit par appeler « ma chienne ». Ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est votre décor. Parce que le décor de ce livre, c'est la vie de bureau. Et pas n'importe laquelle. Nous sommes dans un institut du ministère de la Culture qui s'occupe de pondre des rapports comme, je cite, « l'engagement éco-citoyen, une priorité du département prospective, qu'il faudra bien sûr faire valider par la direction des enquêtes de terrain ». Il se trouve, Viegor Grane, que les grands romans adorent la vie de bureau. Dans « L'étranger » de Camus, Meursault est un petit employé de paperasse. Je cite, « Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé au bureau. Le patron a été aimable ». Dans un autre roman, dont je vous parle souvent ici, qui s'appelle « Bartelby » d'Hermann Melville, Bartelby est un petit employé dans une étude juridique située à Wall Street. Wall Street, c'est littéralement chemin de mur. Et d'ailleurs, le bureau de Bartelby donne sur un mur de briques aveugle pour dénoncer l'aliénation du capitalisme, Melville pose une cage dans une cage. En fait, c'est ce qu'il fait. Et en effet, dans votre livre, Alix devient une bête sauvage qui veut sortir de sa cage. Elle sort les griffes, elle saute à la gorge de son supérieur, nommé Vaillancourt, qui est un homme. Elle monte le troupeau du bureau contre lui. Et comme toute espèce animale, c'est la nourriture qui va être l'enjeu des luttes. C'est la cantine de l'entreprise qui cristallise la colère. Alix et sa collègue imposent des menus végétariens. Le service informatique est contre. Vaillancourt aussi. Mais comme il est lâche, il fait semblant d'aimer les lentilles. Mais vous voyez, le self est le champ de bataille des entreprises, le waterloo des open space. Et on voit aussi que la vie de bureau, parce qu'elle est enfermante et absurde, elle peut réveiller des énergies. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est la surchauffe, c'est l'appel de la révolte, l'appel de l'irréparable. Alors l'irréparable de Meursault, dans l'étranger de Camus, c'est le meurtre. Bon, carré. Par contre, l'irréparable de Bartleby, c'est juste une phrase qui l'oppose au patron. « Je préférerais ne pas ». C'est ce qu'il répète à chaque fois quand le patron lui demande quelque chose. « Je préférerais ne pas ». Résistance passive, coup d'État tout en finesse. En fait, Bartleby, il démontre qu'être punk, c'est être délicat. Alix, la vôtre, elle est plus maligne. L'irréparable, elle le fait faire. Elle délègue l'irréparable. Elle arrive à ses fins, mais ce n'est pas elle la responsable. Et ce faisant, elle imite les fameux dominants, pardon qu'elle n'aime pas, à qui elle reproche d'avoir le pouvoir, sans en endosser la responsabilité. Elle le reproche d'orchestrer tout en restant planquée. Et c'est finalement un peu ce qu'elle fait. Comme quoi, la contestation est un art subtil. A méditer, Guillaume Meurice. Mais c'est ce que vous démontrez, Jégor Gran, dans le journal d'Alix, paru aux éditions POL. Merci, Clara Dupoumono. Sous-titrage Société Radio-Canada